Entre 4 vestes et le buisson, défaire l'un flot de pression Chaque partie porte son dos de frisson, voire tâche FOUTE A RUIT Tout se parait pour la compétition, symbole d'une génération Si mouli plaisir est pas... Hey à tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode Le 3ème épisode de la phase de groupe de cette coupe du monde avec le Brésil Du coup, j'enchaîne l'épisode 2 et 3 Donc voilà, comme ce que j'ai dit hier, j'ai perdu les records Donc j'avais déjà tourné ce match il y a un jour, il y a 2 jours pour vous Et malheureusement, j'ai perdu les records Enfin, j'ai pas perdu les records, mais j'ai eu un problème d'encodage Donc il est parti à la poubelle, l'épisode Et donc je dois refaire le match de poule Donc pour vous, c'est justement le 3ème match que je joue avec le Brésil Pour moi, c'est le 5ème Donc je connais vraiment bien l'effectif maintenant On va y aller du coup pour ce match qui est très important Parce que c'est un match qui va jouer pour la 1ère place Même en cas de défaite à 0, on serait 1er Oui, c'est ça, on serait 1er Donc quoi qu'il arrive, on est quand même assez bien On va jouer en bleu, ce que j'ai décidé de tester le maillot bleu Pour voir s'il est pas mal Et aussi le petit truc, c'est que je vais faire tourner dans ce match Enfin, ouais, dans cette rencontre On va mettre William On va mettre Neymar, je le laisse titulaire Ce que j'avais prévu de faire Fred, on va le mettre titulaire aussi Alors, pas à cette position là Non, c'est Neymar, je le veux mettre On va mettre également les gars Fernandinho titulaire On va laisser Poligno On va mettre par contre Philippe et Louis titulaire à la place de Marcello On va mettre Miranda remplaçant Parce que j'avais déjà du coup testé Marquinhos Et Marquinhos, c'est pas mal Donc, on va mettre Augusto sur le banc On va mettre Fagner titulaire aussi Et on va mettre Tyson, bien sûr, sur le banc également Voilà, le petit Tyson que je vais avoir envie de tester Parce qu'il est plutôt rapide Donc, on va voir s'il est bien, en fait Et du coup, les gars, on se retrouve de suite pour les meilleures occasions On va, bien sûr, voir l'entrée des joueurs, tout ça Je vous fais une petite pause Le temps de vous montrer les compos des deux équipes Allez, la compo de la Servi Avec Mitrovic, j'en ai qu'à je le gardien du SD Rukavina, Nostalić, Ivanovitch, Kolarov Capitaine, bien sûr Feteza, je vais du mal dire Matic, bien sûr, qui est titulaire Ensuite, Alic, Lalic, Zivkovic Pardon, oula, j'ai du mal à parler Mitrovic, on n'a pas Milikovic-Avic Il est remplaçant C'est la petite surprise de cette compo Je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi il est remplaçant Parce que c'est débile Alisson, pour nous, Alisson Baker Dans les cages, la défense à 4 Fagner, Thiago Silva, Marquinhos, Philippe et Louis On a la défense du PSG Le milieu à 3, Fernandinho, Poligno, Fred Et l'attaque qui a 3, bien sûr William, Roberto Firmino, Neymar Voilà pour cette équipe On y va pour les meilleures occasions de ce Brésil sa vie Allez, un carton jaune Et premier coup franc dans ce match Après 2 minutes seulement Feiza, on doit dire, je pense Feiza, on doit dire Je pense que c'est ça Feiza qui se met à la faute On va taper ce coup franc Qui vient taper la tête de Firmino Et Mitrovic qui l'arrête Le gardien espagnol du SD Oh Poligno, encore une fois Deux très belles occasions Allez, oula, celui-là il est moins bien tapé Zivkovic qui dégage La petite pépite du Benfica Oula, c'est bien relancé Enfin, c'est une relance même C'est une relance De que Mitrovic capte le ballon Mais bien lu par Fagner Bien joué Firmino pour Fred C'est bien joué L'ouverture du score après 13 minutes Elle est super Firmino qui nous envoie un petit ballon Pour Fred Toujours présent Fred Deux matchs qui jouent Deux matchs où il est décisif Et on met un zéro Contre la Serbie Là pour l'instant on est assuré d'être premier du groupe En plus de ça Donc c'est plutôt pas mal Bon travail de Poligno départ Ensuite le magnifique dribble De Firmino Et le décalage sur Fred Qui va pied gauche quand même Pied gauche Faire une frappe croisée Donc c'est plutôt efficace Et on met un zéro Fred qui met son deuxième but Dans ce mondial Bien joué vers Fred Fred pour le deuxième Mais cette fois-ci Dmitrovic est attentif Et voilà Il ne s'est pas fait avoir Il a bien défendu Enfin bien Il a pu bien faire son travail De gardien là-dessus Le gardien du SD-Bar Il faut savoir qu'il est en concurrence Avec Yoel au SD-Bar Et cette saison dans la vraie vie Il a plutôt joué Comparé à Yoel Donc il est logiquement titulaire Dans cette équipe de Serbie Parce que c'est vrai que la Serbie Elle n'a pas un poste de gardien Très très relevé Dmitrovic Pas le meilleur gardien du monde Clairement Oh il a bien joué ce centre Il est parfait Le deuxième but Pour Roberto Firmino Un centre de Willian parfait Et je maintiens Que l'on dit bien Willian En brésilien Et en français également On dit Willian Quand on sait bien prononcer Parce qu'il n'y a pas de E Donc on ne dit pas Willian Voilà Je le redis On prononce bien Willian Si on veut être correct Et le magnifique centre du coup De Willian Pour Firmino Et le 2-0 Le 2-0 pour le Brésil Avec une superbe tête Firmino qui est sur les deux buts De ce match Avec une passe et un but Donc il est plutôt efficace Et ça va être une très bonne alternative Pardon à notre ami Jesus Pour ce mondial Et je suis assez content De son rendement D'avoir les deux buteurs Qui sont bons C'est plutôt Un gros point fort Allez Paulinho Paulinho il attend le départ De Willian Sur le côté Qui fait une énorme course Un énorme effort Allez la feinte Et le centre Vers Neymar Au second poteau Cavinat qui était présent Encore une fois Et Neymar Qui pour l'instant Ne peut pas jouer Clairement il est très bien pris Au Marquinhos La reprise de volet de Marquinhos Et derrière On a le droit A une tête de Marquinhos Sans problème Pour Mitrovic Qui arrête Cette occasion Allez Philippe et Luis Vers Willian La tête de Willian Et Roberto Firmino Pour le doublé Le 3-0 Pour le Brésil Après 37 minutes Ça part de Philippe et Luis Sur le côté Le remplaçant de Marcello Et au final Ça va jusqu'au bout On va revoir cette occasion Il résiste bien Il centre C'est Willian Qui bute sur le gardien Qui relâche Sur les pieds de Firmino Clairement Qui va se jeter quand même En taclant Du pied droit Et il vient marquer Ce deuxième but Pour lui personnellement Dans ce mondial Et également le troisième Pour les Brésiliens Après 37 minutes On mène 3-0 Le troublé Le doublé de Firmino Qui a mis Une passe D De but dans ce match Il est plutôt énorme Oh super Ce jeu à 3 Magnifique Avec Neymar Qui va se présenter Face au gardien Peut-être Neymar Neymar Le pénalty Mais le pénalty Il ne vient pas Il ne vient pas ce pénalty Parce que clairement Pour moi Il n'y a pas ballon Il n'y a pas que ballon Du moins Il arrache un peu tout Neymar tombe Et il n'y a pas de pénalty Encore une fois Ce n'est pas la première fois Que ça arrive Bien joué Et Neymar Encore une fois Neymar Qui enroule Un petit peu comme il peut Ivanovitch Qui est bien présent Qui va Donner un corner au Brésil Une tête de Fred Ce n'est pas terminé Kolarov Qui va se jeter Il va y avoir une petite faute De Firmino Et ça va être la mi-temps Sur ce score de 3 But à 0 Côté brésilien On va pouvoir tester Des joueurs Qui n'ont pas joué Notamment Teyzen A la mi-temps Ça va être un point Sempatoche On va dire Pouvoir tester Des nouveaux joueurs C'est toujours bien Oula La profondeur Assez naze Ils n'ont rien fait Cette équipe C'est qu'il s'habille Elle n'a rien fait Elle n'a rien fait du tout Je me demande Si elle a frappé au but A un moment donné C'est ce qu'on va vérifier Parce que franchement J'ai un gros doute J'ai un gros gros doute Elle n'a pas frappé Voilà C'est bien ce qui me semblait Elle n'a pas frappé Cette équipe serbe Elle a été naze Vraiment Depuis le début du match Elle n'est vraiment pas bonne On va tester Coutinho les gars Sur le côté Et j'ai envie de mettre Du coup Augusto Sur le terrain Voir un petit peu Ce qu'il vaut Peut-être plus à la place De Fred Parce qu'il est un peu plus haut On va partir comme ça Trois changements À la mi-temps Il n'y en aura plus Des changements Mais j'ai envie D'essayer des joueurs Et leur donner Un petit peu de temps de jeu Vraiment pour aller tester À des postes différents Voilà On y va les gars Pour les 45 prochaines minutes Avec les meilleurs moments Oh bien joué Firmino La petite occasion Avec la frappe La frappe puissante Arataire Qui donne rien Milingovic Qui nous fait sa rentrée À la place de Feiza Et on va voir S'il va apporter Il est capitaine Il rentre capitaine Il n'est pas titulaire C'est quand même assez invraisemblable Et bon voilà On va voir s'il peut Changer les 3 buts Que son équipe a pris Mais je pense pas Allez La frappe de Mitrovic Première frappe Côté serbe Dans ce match Elle est vraiment maîtrisée De notre part On n'a pas envie de prendre De buts On n'en a pas pris On n'a pas envie De commencer maintenant Donc voilà On va essayer de rester Très solide Dans l'ensemble de ce match Et pourquoi pas Pourquoi pas Voilà continuer Et marquer d'autres Ce serait cool Bien joué Coutinho Qui attend Coutinho Vers Teizan Tout au bout Teizan Teizan C'est pour le gardien Mitrovic Qui la repousse Une nouvelle fois On n'arrive pas On n'arrive pas les gars A briquer ce match Enfin briquer On a déjà 3-0 Mais on met un nouveau Par briquer J'entends mettre un quatrième Mais bon Sait-on jamais On pourrait se prendre 3 buts Les gars On sait pas Mais bon On est quand même Plus près d'en mettre un quatrième Avec Marquinhos Magnifiquement défensif Là Parfait On est plus près du quatrième Que du 3-1 Ni du 3-2 Clairement Au Teizan La vitesse C'est ça qu'on lui demande A Teizan Il y a des espaces énormes Oh la la Oh cette défense Oh il s'est pas posé de question Il a foncé Et Roberto Firmino Qui a 4 tirs 2 buts 3 cadrés Allez on va mettre Dans le paquet Vers Firmino Au dessus de la cage C'est sa cinquième tir Cinquième tir de Firmino Cette fois-ci Il est au dessus Sur ce corner Teizan ça passe Teizan ça enroule Oh lolo Ivanovitch Qui la décale Ça aurait pu être un contre-encore Une nouvelle fois Le corner dans la foulée Avec Zivkovic Qui la touche Ça va aller Tranquillement mourir Pour une touche Côté brésilien Avec Fernandinho On va tenter La frappe de Fernandinho C'est à côté Pour Fernandinho On a tenté La petite frappe Puissante Dans la lucarne Des fois ça peut le faire Mais là Là c'est juste à côté Bien joué Le troisième Le triple De Roberto Firmino Firmino Énorme Ce soir Il a été énorme Firmino Il a été parfait Et le décalage De Fernandinho Dans la profondeur Pour notre ami Firmino On va le revoir Ce but Il est très joli Il fixe Il la décale Et bim La frappe Le triplet De Fermino Et en plus Il a fait une passe D Donc il a Trois buts Une passe Dans ce match Et à la soigne Quatorzième On peut le dire 4-0 Pour le Brésil Serguei Milukovitsavits À côté À côté Pour la petite star De cette équipe serbe Bon Voilà On aurait pu espérer Un peu mieux Mais la frappe En tout cas Elle était assez dangereuse Voilà Ils essayent En tout cas Fermino Dmitrovits Encore à la parade Un nouveau corner Côté brésilien Il veut mettre Son quatrième but Fermino Il le veut Voilà Le corner est mal tapé Donc c'est pas pour tout de suite Mais il y en a une frappe de Fred Sans danger Avec Mitrovits Qui s'est jeté Renato Augusto 5-0 Renato Augusto Joueur qui joue au Brésil Je crois Renato Augusto Qui vient nous mettre Un enroulé pied gauche magnifique C'est superbe 5-0 L'humiliation Elle est totale L'humiliation Elle est totale Avec ce nouveau but Et celui-là Est très joli en plus Celui-là est très très beau Avec Fernandinho Encore à la passe D Hop là Le petit geste technique Qui élimine deux joueurs Et la frappe enveloppée Pleine Lulu Pleine Lulu Magnifique 5-0 Et bon voilà Là c'est un match Qui tourne carrément A la correction Contre la Serbie Et ça va faire mal Côté Serbie A la fin du match Oh ça passe Polarelovitch Avec Sergei Minkovitsavitch Alisson Baker Qui veut finir la phase de poule Sans avoir pris un seul but Et pour l'instant Il y arrive très bien Vu qu'on a toujours pas pris de but Oula je voulais pas faire ça Je voulais la mettre au milieu du terrain Pour Fernandinho Mais tout va bien Avec Tayson Qui est très très vif Un joueur très rapide Tayson Faut le savoir Et il a envie Il a envie Le petit Tayson Ouais il perd le ballon Contre Kinova Kinova Je sais plus comment on dit C'est terminé Le triplé de Firmino Qui repart avec le ballon du match Et nous on repart avec la qualif Forcément 5-0 Sans problème 4 tirs de 2 4 tirs côté Serbe Et c'est Qui qui va C'est la Suisse Qui va se qualifier C'était serré C'est la Suisse qui va se qualifier Du coup les gars Je vais vous montrer la phase éliminatoire Enfin je vais vous montrer la phase de poule Avant de vous montrer la phase éliminatoire Donc L'Uruguay et la Russie est qualifiée L'Espagne et le Portugal est qualifiée Le Pérou, France est qualifiée Argentine, Croatie est qualifiée Le Brésil et la Suisse Vous le savez L'Allemagne et le Mexique qualifiées L'Angleterre, Belgique sans surprise Le Japon et la Colombie qualifiées Ok Pas de Pologne, pas de Sénégal Et du coup En ce qui concerne la phase éliminatoire On a eu un Uruguay-Portugal Remporté par l'Uruguay Croatie-France La France a gagné Donc un quart de finale Uruguay-France Brésil-Mexique En huitième Belgique-Japon En huitième On a Espagne-Russie C'est la Russie qui s'est qualifiée La surprise générale L'Argentine se défait du Pérou Et affrontera la Russie En quart Allemagne-Suisse En huitième Et Colombie-Angleterre En huitième de finale également Donc nous on affronte le Mexique Vous l'avez vu Ça va être un anniversaire Loin d'être facile Donc on verra bien Si on arrive à aller passer Je ferai des changements Lors du prochain match Demain Je vous retrouve demain les gars J'espère que ça vous a plu On se retrouve Demain Je vous fais des bisous C'était SD Tchuss Can you feel the music And the melody I can feel it moving through my whole body